... Allez bonjour à toutes, bonjour à tous de retour sur la trilogie Spiro Et après avoir terminé le premier, bien évidemment nous allons nous attaquer au second volet qui a pour nom Spiro Riptos Rage Donc la rage de Riptos, voilà la mauvaise traduction, vous en faites ce que vous voulez Et donc du coup nous sommes partis directement, on va avoir le droit avec une petite cinématique si je ne dis pas de bêtises Donc ça commence je crois comme pour le premier dans un monde de dragons, etc etc Un nouveau méchant Cette pluie va-t-elle s'arrêter un jour ? J'en oublie à quoi ressemble le soleil On devrait partir en vacances, dans un endroit chaud et ensoleillé Les rivages dragons, oui ! J'y suis pas retourné depuis qu'on a botté les fesses de Gnork Ça te dit Sparks, t'as envie de bronzer sur la plage ? Le dernier arrivé est à Gnork ! Ça marche professeur ? Presque... Il faut seulement que je rajuste ses orbes et... C'est peut-être pas une bonne idée après tout Un dragon ça pourrait mettre Riptos encore plus en colère Arrête chasseur et tiens-toi tranquille Mais tu as vu le livre du professeur ? Ils ont des griffes comme ça ! Des dents comme ça ! Et ils crachent du feu comme ça ! Ils ont l'air bien plus dangereux que Riptos ! C'est exactement ce qu'il nous faut ! Un dragon est notre seul espoir pour vaincre Riptos, tu le sais bien ! Ça marche ! Ça marche ! Voilà notre dragon ! Hein ? Wow ! Quel atterrissage ! Salut ! C'est par où, la plage ? Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez jamais vu un dragon ou quoi ? Tu es un dragon ? Ça te pose un problème, le minou ? Bien, bien ! On dirait qu'on a oublié de m'inviter à la fête ! On essaye de me cacher quelque chose ? Un dragon ? Vous avez amené un dragon ou quoi, Valar ? Je hais les dragons ! Yaaaaaah ! Aïe ! Ah ! Tue-la ! Tue-la ! Quelle espèce d'imbécile ! Tu as mangé mon cèvre ! Je m'occuperai de vous plus tard ! C'est qui ce clown ? C'était Riptos, et il faut qu'on s'en débarrasse ! Il nous crée toutes sortes d'ennuis ici, mais je n'ai pas le temps de t'expliquer ! Tiens, prends ce carnet magique ! Il t'aidera à comprendre les mondes d'Avalar ! Maintenant, je dois poursuivre Riptos et voir ce qu'il manigance ! On se voit à la forêt d'été, d'accord ? Hé ! Attends un peu ! Dans quel pétrin on s'est encore fourré, mon vieux ! Et donc voilà un petit peu pour le scénario ! On nous a amené ici pour qu'on se débarrasse de Riptos ! Et donc du coup, Spiro 2 apporte énormément par rapport au premier ! Et on va très très vite le découvrir ! Et je sais que Spiro 2... Ah ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas si je pourrais dire que Spiro 2 est mon préféré ! Mais si ce n'est pas mon préféré des 3, c'est vraiment un de ceux que j'ai adoré faire ! Et a commencé à nous voler tous nos joyaux ! Peux-tu les arrêter ? Oui ! On va récupérer les joyaux, ne t'inquiète pas ! Ah ! Par contre, je ne me souviens pas de ce début là ! Je ne me souviens pas qu'on commençait ici ! Mais... Ok ! Très bien ! Parce que là, on est où ? Là, on est... Ok, lueur ! Ah oui, ça c'est pour... Ok ! C'est pour récupérer les petits... Et des Sparks ! Si jamais on n'est plus... On n'est plus très en forme ! Même pas en rêve, toi ! Alors par contre, je ne sais plus à quoi ça sert ces orbes ! Parce que là, vous voyez, quand on les tue, ça nous donne des orbes ! Je ne me souviens plus exactement à quoi ça sert ! De toute façon, on va bien voir au fur et à mesure ! Là, on revient ici ! Ok ! Alors, je crois savoir et me souvenir... Ah, attends ! Hop ! Ah merde ! Bon, je crois qu'il y a un petit truc ici, non ? Il n'y a pas un petit endroit pour aller sous... Ah non ! Ah ! C'est pour ouvrir des portes ! Ça y est, je me souviens ! En fait, pour avancer... Il y a certains endroits qui vont nous demander justement de tuer des ennemis pour qu'on puisse avancer ! Et alors, c'est bien et pas bien à la fois parce que je crois que si on veut speedrun un petit peu le truc, On est quand même obligé de tuer les... De tuer les ennemis ! Pour justement ouvrir les portes et pouvoir avancer ! Salut Spiro ! Bon ! Je suis une amie d'Elora et elle m'a demandé de t'aider ! Chaque fois que tu me trouveras, j'enregistrerai ta progression ! Comme ceci ! Comme ceci ! Merci bien ! Cette éclair indique que quand tu auras des ennuis, je te ramènerai à cet endroit ! Merci bien très chère Zoé ! Un plaisir de t'avoir rencontré ! Donc ouais, ok, voilà, maintenant je me souviens ! Et il y a... Et il y a notre ami là, qui va nous demander des joyaux en échange de pouvoir ou autre ! Ça y est, je me souviens de tout ! Non, je me souviens pas de tout mais... Ah ! Tout comme toi, les tailleurs de gemmes sont trop petits pour monter sur ces échelles ! Quand tu auras appris à grimper, reviens me voir à lueur ! Ok, donc à mon avis il va falloir demander... Oh pardon ! A ce très cher ami, qui nous aide justement à grimper sur ces escaliers... Euh, ces échelles plutôt ! Merde ! Ça dégage, s'il te plaît ! Merci beaucoup ! On va aller lui parler ! Voir si on a la possibilité de tout de suite payer... Richard ! ...dont tout le monde parle ! Dragon ou pas, tu devras payer une petite somme d'argent pour traverser le pont ! Ce sera sans gemmes pour passer ! Merci monsieur le dragon ! Spiro, c'est ça ? Tu peux désormais traverser le pont à tout moment et gratuitement ! J'espère que nous nous reverrons quand tu auras encore plus de gemmes ! Bah oui, évidemment ! Evidemment qu'on se reverra ! Salaud, tu vas nous... Pour regarder les environs, appuie sur action ! Allez, ferme-la ! Bien sympa mais... Donc ouais, on le reverra plusieurs fois dans le jeu et il va nous... Il va nous gratter nos gemmes ! C'est ce petit enfoiré ! Qu'est-ce que t'as à nous dire toi ? Ah merde ! Spiro, merci de nous avoir aidé à combattre les lézards ! Accepte ce talisman de lueur en guise de reconnaissance ! Je crois que c'est... Je crois que c'est ça qu'il faut récupérer à la fin des niveaux ! Ouais, c'est ça ! Ce portail magique que tu vois ici t'emmènera à la forêt d'été ! L'un des mondes d'Avalar ! La forêt d'été, l'un des mondes d'Avalar ! Ok ! Mais nous on va aller dehors d'abord ! Et je me demande si c'est pas là qu'il y a un... Ah si, il y a un portail là-bas ! Fous la paix à ces coccinelles s'il te plaît ! Ce serait bien aimable ! Donc c'est pareil ! On veut pas te voir ! Et du coup je crois qu'en tuant les ennemis, ça a actionné ce portail ! Après encore une fois je dis peut-être d'énormes conneries mais il me semble que c'est ça ! Il me semble que c'est comme ça que ça marche ! Qu'est-ce que tu fais toi ? Ces petits lézards ont dévoré toutes mes gemmes ! J'ai essayé de leur lancer des pierres mais ils étaient trop rapides ! Tu peux essayer de leur en lancer une ! Si tu as la moindre question, demande-moi ! Frappe les petits lézards avec des pierres par la bunza pour plus d'un 10 ! Ok ! Bien joué ! Suis-moi jusqu'au prochain lézard ! Suis-moi jusqu'au prochain lézard ! Comment je fais pour aller là moi ? Peut-être pas ! Il est ouf ! Mais il est là ! J'ai pas besoin de monter ! Je sais pas si j'étais censé faire ça mais... Il est où ? Je sais pas où il est pas... Attends il est parti où ? Il a avancé ? Il a peut-être avancé ! Tu craches très loin Spiro ! Voyons si tu peux atteindre ce lézard ! Ah non mais il est là maintenant ! On l'a fait bugger ! Tiens ! Y'a pas mal de joyaux ! Y'a pas mal de joyaux ! Mais je crois que dans les mondes y'aura quand même beaucoup plus de joyaux ! Il est passé où notre ami ? Il est venu par là ou pas ? J'suis pas certain qu'il fallait venir jusque là moi ! Ah mais non mais regardez ! Ah mais non ça me dit que c'est la fin du niveau ça ! Bon j'ai avancé un poil vite du coup je sais pas où il est ! Aïe ! Je vais essayer de terminer tout seul parce que je vois pas... Je le vois plus apparaître donc euh... Ah si il est là ! Où est le suivant ? Il est là ! Ordure ! Allez oui ! C'est super ! On y arrive ! Ok tu me demandes de sauter là ! Ouais ! Super ! Tu as sauvé mes gemmes des lézards ! Tiens ! Prends cette orbe ! Une fille avec des ailes l'a lâché ici hier ! Très bien ! Et donc du coup on va devoir récupérer ces orbes et je crois que c'est justement pour ouvrir des portails pour avancer, pour avoir accès à d'autres mondes etc. Donc il y aura des petites missions comme ça à récupérer. Donc là dans ce jeu il n'y a pas de dragon à sauver mais il y a des petites quêtes, donc des joyaux pour avoir des... pour pouvoir avancer, qu'il va falloir donner à notre ami Richard. Et il y aura comme ça des petites quêtes à remplir. Alors là c'était vraiment quelque chose de facile et ultra basique. Mais il y aura des trucs un petit peu plus compliqués. Merde ! Ça c'est un bon jeu ! Effectivement ! Ah par contre c'est quoi ? Ah c'est tout pour voler ! Ok ! Le bonus super vol est activé et tu peux rallumer nos lampes HM ! Allume vite toutes les lampes et la grande lampe s'allumera ! Ok ! Ding ! Voilà ! Et moi j'aime les bons jeux ! Merci de m'avoir aidé à allumer les lampes Spyro ! Une fée m'a offert cette orbe mais je préfère les... Et va donner moi l'orbe alors ! Merci bien deuxième orbe ! Ok et donc maintenant grâce à ça on peut avoir accès à certains endroits du niveau. Alors je crois que c'est calculé qu'à certains endroits on peut quand même pas y accéder. Je suis pas certain qu'on puisse aller au dessus des escaliers. On va essayer quand même mais je suis pas certain. D'ici... Attendez ici on a tout pris. Ah attendez ! Y'a pas des... Attendez y'a pas des graines à planter ? Je me trompe peut-être. Ah mais là y'a quelque chose au dessus là non ? Ah ! Non. Ah mais attendez mais c'est pas de là que je venais ? Ah mais non c'était de là ! Ok bête ! Parce que là y'avait un petit truc à récupérer en hauteur. Ouais je crois que c'est pas possible d'aller... J'ai envie d'essayer quand même mais... Je crois que c'est pas possible. Ok on peut déjà aller là. Ouais je pense que c'est mort pour aller au dessus des escaliers. Ah ! Ça se joue peut-être pas à grand chose hein ! J'ai envie d'essayer. De toute façon il me manque quoi ? Ah il me manque 26 joyaux. A mon avis c'est les joyaux qu'il y a au dessus. Bon on va essayer quand même mais je crois que... Parce que là il nous dit quoi Sparks ? Ouais c'est les joyaux qu'il y a au dessus des escaliers. Je pense qu'il nous manque que ça. Bon. J'ai compris. Ça me donne envie de le refaire aussi. Ah bah. Bah moi tu vois le jeu comme je t'ai dit. Le jeu je l'ai refait du coup une fois quand la trilogie est sortie comme ça. Mais je l'ai jamais refait après. Mais je l'ai poncé par contre tu vois. Je suis allé chercher la platine directement. Ouais non c'est mort. Mais du coup j'ai pas insisté. Merde. Tu es encore là ? Ouais non. Ils me donnent pas accès aux escaliers. Parce que attendez là on est d'accord que je peux pas encore grimper. Non. Ok bah du coup le niveau est terminé. Je pense qu'on a récupéré tout ce qu'on pouvait récupérer pour le moment. Hop. Allons vers les îles d'été. Ah tu les as finis deux trois fois chacun. Ouais bah non. Pas moi. Moi c'était une fois chacun. Et du coup après ça arrive du coup. Comme j'y avais passé. Je sais pas combien. J'ai pas regardé combien d'heures j'avais sur les jeux. En vrai. Ah très bien. Un faune ? Un faune ? Désolé. Tu as vu les tailleurs de gemme à lueur ? Ouais. Ils m'ont même donné un souvenir. Ils appellent ça un talisman. Ils t'ont offert un talisman. Ils t'ont offert un talisman. Pourquoi ? C'est spécial ? Ah non non. Le talisman non c'est pas ça. Tu vois. Il existe 14 talismans à Avalar. Et ils sont tous magiques. Si tu en rassembles un nombre suffisant. Ils te serviront à vaincre Ripto. Chasseur. Où étais-tu passé ? Je... Je me suis perdu. Spiro va nous aider à récupérer les talismans. Ah bon ? Vraiment ? Écoute, Spiro. Il est impossible d'atteindre les rivages dragon pour l'instant. Ripto et ses monstres se sont emparés du château de la forêt d'été. Tu devras parcourir chacun des mondes d'Avalar et convaincre les habitants de te donner leurs talismans. Tu peux les garder dans ton carnet. Hé, je pourrais le faire moi. Et si le dragon mettait le feu à Ripto ? Chasseur, tu ne sais même pas où tu mets tes ténis. Alors comment veux-tu qu'on te confie 14 talismans ? Et si tu trouves des orbes, garde-les soigneusement. Mais je t'en parlerai plus tard. Ok, pas de problème. Je ramasse quelques talismans, je grille Ripto et j'arrive au rivage dragon pour le déjeuner. Très bien. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'étais en train de me dire que, finalement, Spiro 2, Spiro 3. Je reverrai parce que là, vraiment à froid, je dirais que je préfère Spiro 2 et Spiro 3. C'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure. Mais on verra à chaud. Dans tous les cas, j'aime beaucoup l'histoire du 2. Est-ce que je peux y aller là ? Ouais, je peux y aller directement. Et j'allais dire un truc. Oui, dans le 3, en fait, il y a pas mal de gameplay avec certains personnages que j'aime bien. Mais il y en a d'autres que je déteste. Donc, il y a des trucs que j'aime beaucoup et d'autres que je n'aime pas du tout. Ah, mais je ne peux pas encore y aller sous l'eau, je crois. Non. Par contre, Spiro qui peut directement aller dans l'eau. Il sort du jeu et il est trop bien. Mais le 3, il y a du gameplay sympa. Ouais, non, mais je suis d'accord pour le gameplay. Il y a des trucs qui sont très sympas et d'autres trucs qui le sont moi. Très bien, on fera ça. On va y penser. Donc là, par contre, ça va être une autre manière de jouer par rapport au premier. Parce que déjà, vous avez pu le constater pour l'endroit où on était avant. On a dû se barrer sans avoir pu récupérer toutes les gemmes. Donc, il faudra revenir dans certaines zones plus tard quand on aura récupéré les capacités spéciales. Comme, bah, du coup, pour la zone d'avant. Pouvoir grimper aux échelles. Merde ! T'étais là, toi, avant ? Salut, Spiro. Ripto a détruit ce pont, alors tu devras planer par-dessus la brèche. Oui, bon, bye. T'es bien sympa l'ami, mais... Non, j'ai un oubli en bas. Pardon, je voulais juste taper ça. Par contre, un truc qui m'avait déjà choqué à l'époque, c'est que... Le jeu remasterisé comme ça, c'est quand même très 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 plaisant. Parce qu'en fait, le jeu, il a sa petite patte graphique. Avec ses designs bien à lui et les couleurs rendent vachement bien le jeu. En tout cas, je trouve. Ah ! J'ai même refait le 3 l'année dernière sur PS1. Le quatrième. Mir. C'est encore Tchao. Pas compris. Salut, Spiro. Tu m'as l'air d'être assez agile. Je te propose une épreuve. On va voir si tu réussis la première étape. Appuie sur sauter et maintiens. Appuyez pour rester en... C'est pas mal. Pour le prochain saut... Ah, le quatrième mur. Oui, bah il y a ça. Appuie sur sauter, puis appuie une deuxième fois au sommet de ton saut pour planer le plus loin. Oui, non mais t'es sérieux là à m'apprendre comment on fait pour planer ? Bien joué. Essaie maintenant de battre des ailes. Appuie sur sauter. Voilà, donc c'est ça que je faisais sur le premier. On saute et après, hop, triangle. Pour passer directement des petits obstacles comme ça. Très bien. Maintenant, le plus difficile. Tu vas devoir tout donner. Commence par marcher, puis saute. Ouais, bah c'est comme ce que j'ai fait avant quoi. Merci pour l'orbe de collection. On est ravis. Ok. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un truc ici, mais je crois que je peux pas y avoir accès. Peut-être par là. En faisant ça. Ah, non. Non, on peut pas y aller. Alors, qu'est-ce qu'il va vouloir nous vendre notre ami là encore ? Je crois qu'il va nous donner accès au dessus. Je me souviens plus très bien. Ou alors, il va nous... Est-ce qu'il va directement nous permettre d'aller sous l'eau ? Je me souviens plus très bien. Bon ok, on va aller voir ce qu'il a à nous dire. Je crois qu'il va nous dire d'aller sous l'eau. Désolé, Spiro. Je m'apprends à nager sous l'eau. Mais j'aimerais encore... Ah, 500 ! Ok, donc on ne peut pas pour le moment. Non mais c'est bon, j'ai compris. Euh, il y avait un monde ici ou pas ? Non. Eh bien écoutez, on va aller dans ce monde là. C'est... Sainte Idole ! Eh bien un loup à la Sainte Idole ! Ah oui ! C'est malin ! Et je crois que dans tous les petits mondes... Alors déjà c'était... C'est des petits... Comment des... Des mondes vraiment bien distincts. Mais là je crois que dans chaque petit monde... Il y a des petites histoires avec des petites cinématiques comme ça en début. Spiro ! Les idoles que nous sculptons sont devenues vivantes ! Elles nous ont chassé de nos temples et ont volé nos vivres ! Très bien, bah je vais vous aider ! Sale bête ! Ok t'avance, tu vas nous ouvrir. Allez avançons ! On peut pas aller solo pour le moment. Tu me dis rien toi ? Non. Comment il a volé ? Comment il a volé ? C'est pas la peine de te protéger derrière ton bouclier toi ! On a un petit peu évolué. Là on crache des... On crache des boules de feu là. Là ça ne rigole zéro. Ok on peut avancer. C'est bon ça va mieux. Il s'y a remis le cibouleau en place. Par contre l'ambiance sonore c'est... J'ai laissé très très calme. Laisse-le tranquille toi ! Mais du coup ils en ont rien à foutre en fait de leur bouclier là. Bouclier ou pas bouclier, j'ai beau balancer ma boule de feu, il dégage quand même. Peut-être que je fais ça juste avant qu'il le... Qu'il le déploie. Je sais pas. Il va se retaper sur la tête là Brucie ? Tu peux faire tourner ? Oui bah très bien. C'est très gentil de m'apprendre à jouer. Evidemment ça peut être très utile quand tu commences à découvrir le jeu. Après je dis ça mais je risque peut-être d'apprendre un... Je risque peut-être d'apprendre un truc quand même. Oula ! Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces étoiles ? Ok il ouvre là. Ah merde ! Comment on peut... Ah on peut passer par là ok. Ah ! Ok bah le monde est déjà terminé. Magnifique talisman ! Très cher ami. Qu'est-ce qu'y avons nous par ici ? Bon alors encore une fois j'ai pas assez... Je peux aller par là. Je crois que ça nous fait revenir au début ça si j'ai pas de bêtises. Donc on va pas y aller. On va aller voir de ce côté-ci. Alors ! Je me souviens plus des masses ce que c'est que ces... Ces symboles au sol. On va bien voir. Ah ! Je t'avais pas buté toi ? Ah mais je suis pas venu là ! Attendez je venais d'où du coup si je suis pas venu par ici ? Ah je viens peut-être de derrière là, à gauche. Ouais c'est ça. Y'a pas un petit endroit... Oula ! Plein de choses par là-bas. Allons récupérer des rubis. Par contre est-ce que je vais pouvoir faire demi-tour ? Bah je suis pas sûr. Je sais pas si c'est... Si je peux voler dans l'autre... Non merde ! Arrête de taper sur la tête je t'entends de loin toi. Quoi ? Putain du coup faut tout refaire. Euh je crois que t'as les... T'as les bonus de la partie d'avant. Comment ça ? Les bonus de la partie d'avant. C'est bon. Le feu. Ah oui tu parles de ce cas derrière là ? C'est pas bon là ? Voilà. C'est pas bon là ? Voilà. Allez ça dégage ! Regarde ! La danse de la pluie Oula a détruit cet idole comme on souffle une bougie. La carrière de danseuse dont je rêvais me tend enfin les bras. Prends cet orbe. Il t'aidera dans tes voyages. Alors je crois que ça débloque des portails ça. Les orbes comme ça mais... Je vais pas dire de bêtises. Y'a pas autre chose à ramasser ici ? Est-ce que t'as quelque chose à nous dire Sparks ? Non. Par là bas. Ok. Bah allez on va essayer de pas tomber du coup. On va essayer de pas reproduire la... La catastrophe qui s'est passée juste avant. Faut aller par là d'abord. Tu-du-du-du. Par contre... Alors attends. Y'a le bruitage où t'entends... Alors je sais pas ce que c'est. Si c'est un animal ou quoi que ce soit. Et ça me fait penser à un bruitage de... De Rayman. À un moment en fond t'entends... Tu-du-du-du-du. Je sais pas si t'entendras et si tu vois de quoi je parle. Allons bon. Ah mais y'en a qui sont tombés dans l'eau. Moi je peux pas y aller. Ah bah oui mais bon. Oh bah du coup je suis revenu là. Ouais tu vois pas mais... Enfin moi du coup je vois mais... Je vais essayer de me taire et puis te dire quand tu... Quand j'entendrai. Evidemment on l'entend pas. Bon c'est pas grave. Allez retournons. On va pouvoir apprendre à... A nager sous l'eau maintenant. Ah oui puis c'est vrai qu'on a une petite cinématique à la fin également. Et je crois que c'est quelqu'un qui... C'est un de leurs potes qui a le masque. Non ? Ah non. C'est plutôt cool voilà. C'est pas grand chose mais ça rajoute un petit peu de... Un petit peu de... Comment de... De différence dans tous les niveaux. De variété dans les niveaux. Je dirais même. Allez apprenons à nager sous l'eau. Salut. Oui. Bon bah merci. Maintenant je sais. Alors du coup je crois que quand on arrive ici... Ah non ça nous dit pas... Ça nous dit pas exactement combien on a de joyaux dans ce monde. Combien il nous en manque. Faut vraiment rentrer dans le monde pour savoir. Bon on peut passer hein. Ça va toujours être la même chose. Alors du coup on en est à 320. Ok. Alors est-ce que j'ai besoin de... Alors est-ce qu'on a un temps ? Merde 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 merde. Ah. Petit passage ici. Qui nous emmène dans une salle secrète. Effectivement. Oh. Il y a même une petite quête. Ah mais c'est... Ah bah non. Si c'est pas avec ça qu'il y a les... Qui a les symboles au dessus. Ah non. J'ai été enfermé ici avec tous nos outils. Et les idoles géantes en paix. La première énigme consiste à rendre tous ces blocs jaunes. Si tu n'y arrives pas... Oui bon. Alors ça je crois que si on se met là voilà c'est ça. Bon alors ça en théorie. Alors j'aurais peut-être pas le... Bah non si voilà. J'allais dire j'aurais peut-être pas le... Le... Comment le... 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 Le moins de coup possible pour réussir mais... Je pense que si. Euh... Rejoins moi les temps pour la prochaine épreuve. Ok. Et ça je peux pas avoir le contenu de ce coffre. Ah. C'est pas par là. Finalement c'était plutôt facile. Alors par contre les... Putain les bleus comme ça valent 10 joyaux. Les rouges chavons hein. On est d'accord. Oui. Ah bon on est allé 400 sur 400. Ok bah nickel. Euh... Alors du coup il faut aller où ? C'est toi qu'il faut que je vienne ? Ok. Alors attends il faut lui donner quel poisson ? Pas les rouges d'accord. Ca parait pourtant logique. Ah bah c'est noté en bas à droite en plus. Bon ça va c'est pour les bébés hein. On va lui redonner un rouge et ça va... Ça va retourner à 0. Vous allez voir. On va arriver à 9. On va lui donner un rouge et ça va retourner à 0. Attention. 9. Est-ce qu'il va nous mettre un rouge ? Non même pas. On va prendre les bébés. Ok donc c'est bien. Ah mais oui les ennemis sont revenus. Putain. Allez on se dépêche. Dégage. Oh. Casse-toi. Pardon. Non. Ah mais il m'emmerde lui. A voir si avec son bouclier... Bah non il... Bon on le tue quand même malgré le fait qu'il ait son bouclier levé. C'est pas grave. Toi tu vas le laisser tranquille mon ami. C'est bon on y est aux pierres colorées là. Putain mais... En fait je vais arrêter de vouloir leur foncer dedans. Je vais directement leur tirer les boules de feu comme ça. Ça va mieux. Ça va plus vite se passer. Alors quelle est la première pierre du coup ? Ok. Alors attendez. Ouais. Est-ce qu'il y a un indice qui part ? Ah attends. Ok. Je crois que je l'ai. Pour les bébés ! Pour les bébés ! Allez donne moi mon orbe. Merci bien l'ami. Et du coup on est bon. Le monde est terminé à 100%. Et du coup là en théorie... Putain je vois pas où je suis. En théorie je devrais pouvoir quitter le niveau là. Normalement si je quitte le niveau. On devrait rester à 100% pour ce niveau. Y'a pas besoin de retourner à la fin. Oui bon allez. On connaît. Donc on a récupéré le bonus pour aller sous l'eau. Donc on va retourner au début du niveau de la forêt d'été. Y'avait des endroits où on pouvait récupérer quelques joyaux je suppose. Bon. On va reprendre de la vie. Allez. Ah une petite vie même carrément. Merde. Alors déjà là. Est-ce qu'on a quelque chose sous l'eau ? Non. Y'a vraiment rien nulle part ? Ok. Par contre au début. Je suppose qu'il y a quelque chose. Genre ici. Non plus. Comment ça ? Ah. Attendez moi quand même. Par contre la caméra inversée. Un poil relou à prendre en main. Ouais c'est un peu chiant. Alors laisse moi. Laisse moi bouger la caméra comme je le veux. Je me demande si on atterrit pas de l'autre côté là. Là où on était. Ah non. Ah mais on va atterrir en haut. Y'a l'orbe. Voilà. Parfait. Allons voir sous l'eau. Qui y'a-t-il ? Petit joyau par-ci par-là. Là. Petite bouteille. Après y'a vite fait d'oublier. D'oublier de prendre des trucs un solo. Là y'a un petit. Merde. Y'a un petit passage là. Où cela mène-t-il ? Un niveau sûrement. Pas un niveau par là ? Par contre les violets qui donnent 5 ça me perturbe. Regardez SMS. Lorsque vous terminez le jeu à 100% vous bénéficiez du bonus super feu à l'infini pour l'avoir dans les niveaux normaux. Regardez. Pour l'avoir dans les niveaux normaux. Ah bah du coup je... D'accord. Ok. Donc ouais en fait comme j'ai déjà terminé une partie. Y'a un... Le bonus du feu là. Je l'ai tout le temps du coup. Ok. Bah y'a moyen de ne pas l'avoir ? Bon après tant pis. C'est pas grave. Ça me paraissait bizarre aussi. C'est ça que je te disais d'accord mais moi je comprenais pas du coup. Je me suis dit qu'on avait évolué et qu'on était devenu un peu plus... Un peu plus fort. Oula qu'est-ce que tu nous veux chasseur ? Ah c'est quoi le mode passif ? Le mode passif c'est moi qui gère c'est ça ? Bon à la limite vas-y hein. Je vais laisser en mode passif. Moi ça me va en mode passif. Ah elle va nous apprendre à monter les échelles ! J'ai vu un truc brillant au sommet de ce mur. Ah non. Ah bah non c'est l'autre là qui va nous apprendre à monter les échelles. Notre ami Roger. Roger mais putain je me souvenais pas qu'il s'appelait Roger. Yo comment qu'il va tutur ? Bienvenue à toi. Ah oui j'ai dit Roger. Oh c'est Richard. Ah bonjour. Ah mais il y en a aussi du coup des circuits là. Ah ! Qu'est-ce que tu vas nous apprendre toi ? Le problème c'est que si je descends j'ai peur de ne plus pouvoir revenir. Bah écoute ça va bien. Bah écoute on va faire le circuit marin. On est bien on va faire ça. Tranquillement. Bon on va essayer de faire les choses correctement. Les circuits d'eau. Bah non moi j'aime bien moi ça. Alors merde. Ok. Ah non non on fait chier. Bon tant pis. C'est pas grave. On a oublié le dernier de toute façon. Ah mais là du coup je suis pas bien non plus là pour ça. C'est pas le bon ordre. C'est sûr et certain. Je suis pas censé faire les trucs dans l'ordre là. Oh la vache. Ah quoi que. Bah si en vrai. C'est pas mal. Alors faut avoir les bateaux. Ah non. Je voulais avoir tout en même temps. Ouais putain. Ah ouais si c'est vrai que ça va être chiant là. Alors. Bon les anneaux. Bah du coup en fait on était bien. On était bien. C'était le bon ordre pour tout récupérer. Donc on va prendre les anneaux en priorité. Après ouais les bateaux ça va être un petit peu. Ah ou alors faut peut-être les récupérer. Mais qu'est-ce que je fais moi. Pourquoi je fais ça. Je fais pas les trucs dans le bon ordre encore une fois. Vas-y. Merde merde merde. Comment ça il me manque un. Putain mais j'ai fait n'importe quoi. Oh puis je l'ai même pas eu. On va essayer de choper les bateaux. Ok il y en manque un. Ah merde on l'est passé. Au pied. Ok on est bon. Donc là il nous manque. Combien il nous manque de cerceaux. Fini les putains de cerceaux. Ok. Taillot. On la vache. Les petits trains. Je vois rien. On va les attendre hein. Ce sera moins chier. Est-ce qu'on peut se faire rouler dessus. J'ai pas envie de le savoir. De le découvrir. Voilà c'est pour les bébés ces niveaux. Franchement le circuit là. Easy. Vraiment facile. Bon c'est bien on récupère plein de joyaux. Assez rapidement. Si on a besoin d'acheter quelque chose. Ce sera bien pratique. Après est-ce que je ne devrais pas faire les niveaux dans l'ordre que je les trouve. Il y a chasseurs. Ah oui effectivement. Attends. Ça veut dire qu'il faut. Attends. Il faut le refaire non ? Ah non non c'est dans d'autres où il y a le chasseur. Ou alors il faut battre son temps. Putain je me souviens plus. Ah non. Ah bah si si si. Là il y a un truc à faire. Alors attends. Faut peut-être battre un temps. Tu vas chercher le chasseur. Ah oui mais il est où ? Il est pas là ? Où est-ce qu'il est ? Je me souviens plus où il est. Ah merde je suis trop haut. Faut le trouver. Mais je crois qu'il est sur une plateforme un peu à l'écart non ? De mémoire. Après là je vois pas très très bien. Non c'est rien. Putain mais y'a rien. Je le vois pas. Ah mais du coup j'ai le temps illimité là. J'avais pas fait attention. Bon alors chasseur où es-tu ? Mais il est peut-être là en vrai. C'est peut-être eux qu'il faut aller voir. Bonjour. Tu dois te croire très fort maintenant non ? Ah. Ah je suis prêt. Ah. Donc c'est bien ça. Ok. Faut pas le toucher ? Salaud ! Faut aller où ? Mais ça me l'indique pas là. Ah mais non il faut... Attends il faut récupérer tous les cerceaux ? Ah oui d'accord ok. Je suis pas obligé de le suivre. Quoi ? C'est facile que tu croyais hein. Tu... Spiro je te présente. Ah non il faut le suivre. Putain mais... Le type n'a rien compris. Mais pourquoi il faut que je le suive automatiquement ? Salaud. C'est de la merde du coup. Pardon. Ah c'est nul je croyais que c'était une course. C'est pas une course du tout. Fini les putains de cerceaux. J'en ai vraiment plus qu'assez. Maintenant je suis bien sous l'eau. Laisse moi te l'expliquer. Oh l'enfoiré. Attendez moi. C'est un peu long pour pas grand chose ça. Il y a le soleil. Feinte qu'il nous a mis. Lequel ? Ok. Ensuite. Celui là. D'accord. Effectivement ça c'est nul. Après je dis pas en course. Ouais. Mais là c'est pas une course du tout là. Putain si je m'étais foutu dans la flotte. Ah c'est de la merde. Merci bien. Merci bien mais c'est pas ouf hein. Franchement euh... Ouais. Niveau terminé à 100%. Allez je me tire de là. Non je vais quitter. On reprendra bien plus tard. Ah 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 ah. Ok. Alors qu'est ce qu'il va nous dire notre ami ? Bien joué Spyro. Les orbes que tu portes ont activé le portail. Non mais je m'en fous ferme là. J'ai bien vu que ça m'avait activé le portail. Dis Spyro tu as vu ce mur là ? Tu as surement envie de savoir ce. Tiens. Oh Un niveau Superbe Maintenant on va payer pour pouvoir accéder à un niveau On se fait raqueter Et vous en faites pas on aura notre vengeance Contre notre cher ami Roger Richard René Bon du coup on s'en fout d'aller là nous Je vais apprendre à grimper aux échelles Ah ok Bon Je n'ai pas les 6 talismans Est-ce que je peux aller de l'autre part ici On est où là Ah on revient ici Très bien On va peut-être se faire un niveau non Plage ensoleillée on se fait quoi Uricos Les échelles c'est dans le monde d'après Ah bah du coup je peux toujours attendre C'est dans le monde d'après On fera ça dans le monde d'après Voilà donc un petit monde avec sa spécificité Comme pas en rêve Les machinistes nous ont toujours causé des ennuis Mais voilà qu'ils ont installé des champs de force pour nous séparer Si tu trouves des diodes Tu pourras les activer Et je crois que Ah mais attendez Mais du coup est-ce que je peux pas Je crois que si Je crois que je peux tirer maintenant avec ça Je crois qu'il faut les buter ça Ah mais Ah mais du coup ça facilite le truc de ouf là non ? Le fait d'avoir ça Je crois que oui Bon tant pis Si je peux pas le retirer de toute façon Parce qu'en fait je suis en train de me demander si Si j'ai pas besoin d'un pouvoir par exemple pour casser ces trucs là Ces espèces de moulins avant Et du coup là je peux les Ah bah non je peux les casser comme ça Ok Tant pour moi Mais bon Voilà Tant pis Je vais pas me prendre la tête Pardon petite souris Je vais pas me prendre la tête Je vais pas supprimer ma sauvegarde exprès Mais ça je crois que c'est un défi à la con Les moulins avant Je crois que c'est un truc genre ça là Tous les moulins ouais c'est ça Bon on s'en fout un peu Comment on grimpe ? Peut-être pas tout de suite Tiens Je sais pas si j'ai oublié des trucs derrière moi Moi j'aime bien moi Je tire comme un abruti tout le temps C'est pas gênant Au contraire Est-ce que ça va pas revenir normalement les trucs Les moulins là après C'est pas un truc à faire avec ça Ils sont où ? Au pied Oh Je sais pas à quoi ça sert ça Faut les mettre quelque part Là Ouais c'est ça Ah y'en a une là On est d'accord que le fait de papillonner C'est la vie par rapport à... Ah oui 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 Mais de toute façon C'est un des premiers trucs Que j'ai essayé de faire sur le premier Donc Il me manque une bouboule Est-ce normal ? Ah là là Ah mais non mais Ça veut dire qu'il y'en a à côté Un peu plus Parce que là il me manque là Oh putain Qu'est-ce que... Ça va pas non ? Bah c'est machiniste Bah c'est ce que je suis en train de faire Oh c'est pas possible ça Et ici Voilà Bien fait Voilà il m'en reste une Où est-ce qu'elle va ? Là Ah c'est bon là Non ? Ah mais c'est moi ou... Attends Oh l'enfoiré Espèce d'ordure Qu'est-ce que... Enfoiré Il est en train de tout me foutre en l'air celui-là Il m'en a redégagé une Non mais Non mais attendez Est-ce que c'est une putain de blague ? Pourquoi ils reviennent sans arrêt ? Mais Comment ça 4 sur 10 ? Ah il y en a 10 Il y en a 10 à tuer ici ? Ils reviennent en boucle Ok Faut buter d'abord Les vilains Et après on les remettra C'est bon j'ai compris Attends on va t'attendre ici Hop là Allez 8 sur 10 Non Ok C'est bon maintenant Ils vont pas revenir m'emmerder Ça va bien 5 minutes de recommencer 15 fois Oh merde Allez Petit effort Et le dernier Et on est bon Nickel Merci Spiro J'ai trouvé cet objet lumineux au milieu Oui bon bah merci On est content Ok Allez Du coup ici on peut se barrer On venait d'où d'ici Ok Bon retour ici Alors le bordel est-ce qu'il Ouais non il Non On va peut-être éviter d'aller là Ok Il y a une ampoule Ok Alors les pales délico Les pales délico Les pales de De je ne sais quoi d'ailleurs De machine là Comment par contre je grimpe Il faut que je puisse grimper Mais est-ce que je peux Ah non à mon avis Je ne peux pas y aller d'ici Bonjour Oh non Point de compétence obtenue Ah ok Je me enlève Putain mais Je me enlève ce qui s'était passé J'ai juste activé un truc Ok J'ai du mal à viser correctement quand même Ouais ça Ça nous aide quand même grandement Le fait de pouvoir crasher comme ça Oh là Bon pour le moment Je n'ai pas Je n'ai pas trouvé par où On pouvait grimper Bon on va avancer J'espère que c'est après Qu'on pourra prendre un peu de hauteur Et qu'on pourra tout Ah bah non C'est d'ailleurs D'être la fin du niveau ça non Ouais c'est ça Bon on a le talisman Mais il y a encore des zones Où on doit aller Ah peut-être que c'est le truc de vol Non le Le pouvoir d'à côté Ah non Attendez il faut qu'on trouve Comment on grimpe Alors oui on peut grimper ici Comment on fait pour aller là Peut-être après avec un pouvoir C'est pas impossible Parce que là Non là on va vraiment de l'autre côté Là je peux rien faire Non C'est de réfléchir un petit peu quand même Ah je suis pas sûr que je puisse grimper moi de mon côté Je pense qu'il me faudra un autre pouvoir Mais qu'est-ce que Ah peut-être que En allant par là On peut grimper Oh le con Putain on s'est rattrapé Non mais là je peux pas aller Je peux pas aller de l'autre côté là Ah non clairement pas Ok Bon Est-ce qu'on peut aller par là quelque part La réponse est non Est-ce qu'on peut grimper là-dessus Ah attendez Est-ce qu'on peut pas grimper là-dessus Ça me parait bizarre Et ça me parait surtout très loin Mais On va quand même tenter Mais sinon Bah on reviendra On reviendra plus tard Ah ouais non mais je suis quand même loin Je suis quand même très très Ah non mais c'est mort Ah non c'est mort Allez Bah écoutez on va terminer On va en finir avec ce niveau Après il y a peut-être un Ouais il y a peut-être un petit passage quelque part Mais on va pas prendre le risque On dit qu'on pourra On pourra s'en occuper plus tard Mais là effectivement Je vois pas comment je peux grimper au-dessus Ouais Bon on verra plus tard On reviendra une prochaine fois Parce que par ici c'est pareil Là je peux encore Attendez Ah attendez Eh eh Plane jusqu'à l'usine Ok on va s'en occuper Bon ça va on a trouvé Un petit peu de recherche Et on s'en sort Alors maintenant on est sur de la plateforme Attention Bon ça devrait aller Par contre du coup je peux pas aller Je peux quand même pas aller de l'autre côté Est-ce qu'on peut aller là La réponse est oui J'entends quelque chose Ah mais c'est la fin du niveau Qu'il y a là Euh ouais bah non Ok A la crash Bandicoot Nickel Qu'est-ce qu'il nous veut lui Ok Lui il nous donne un cadeau Comme ça C'est totalement gratuit Bah merci Ah ok Ouais bah pour le moment ça va Alors du coup faut qu'on aille de l'autre côté Ok on va attendre la prochaine pâle Hop Nickel Et du coup on doit aller où Ah on doit aller par là-bas Ok donc ouais On fait le trajet Que je voulais faire De l'autre côté Qui est donc impossible On va juste faire attention Oh à ne pas tomber Normalement on sera bon pour ce niveau Alors attendez Comment ça se... Ok Ok Bah nickel Interrupteur Quoi l'interrupteur Pour arrêter l'usine Quoi Il me dit pas que t'es pas capable D'appuyer sur cet interrupteur Tout seul Merci d'avoir arrêté l'usine Merci d'avoir arrêté l'usine Ok Bon il nous manque quoi Comme joyau par contre Ah il nous en manque 6 Ah bah il y en a déjà là Bon déjà Ça c'est 2 hein On est d'accord 2 et 2 Ok Sparks Par où ? Par là-bas Ok On va y aller On va essayer de trouver le dernier joyau A récupérer Et du coup j'ai bien les... Ouais j'ai les 3 Alors c'est où Sparks ? Ok c'est à côté Ouais Ok Mais encore Ah les voici Et bah nickel Le niveau à 100% On peut se barrer Retourner A la maison Sans se prendre le mur C'est cool Et ça vous amuse de torturer ces pauvres créatures Je ne vous félicite pas messieurs Pas du tout Retour à forêt d'été Et bah écoutez Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui On aura fait quelques niveaux On aura plutôt bien avancé Et bah écoutez Merci à ceux qui sont passés sur ce live J'espère que ça vous aura plu Moi un plaisir De retourner sur Sur ce Spiro 2 Vraiment très cool pour le moment Et on verra une fois qu'on aura fini le 3 Si je reprends la conversation qu'on a eu tout à l'heure Est-ce que Spiro 2 Est meilleur que Spiro 3 ? C'est la vie que j'ai totalement à froid En ayant fait les jeux Il y a de ça à quelques années Donc on verra bien si cette Si ça va changer Si mon point de vue va changer Sur Spiro 2 et Spiro 3 Bref dans tous les cas Merci encore une fois A ceux qui sont passés sur ce live Passez une bonne soirée Et puis moi je vous dis A la prochaine Ciao tout le monde